Au cœur de cette conférence de presse, l'annonce de la première édition de la semaine de l'ENAC béninois. L'initiative émane de l'association des ENAC du Bénin, Creuset, qui réunit les diplômés de l'école nationale d'administration et de magistrature, ENAM. Vous imaginez bien que ça fait plusieurs milliers de diplômés. Pour le moment, l'association compte un peu moins de 400 membres actifs à divers niveaux. Et donc l'ambition est grande, il faut ratisser davantage l'âge. Et c'est justement dans ce cadre que s'inscrit cette première édition de la semaine de l'ENAC béninois. Vous convenez donc avec moi que l'objectif de la semaine est de contribuer à la mobilisation des ENAC partout où ils se trouvent, sur le territoire national, mais également à l'extérieur. La rencontre avec les hommes des médias vient donner le départ de plusieurs activités prévues pour meubler la semaine. Mais dès le mercredi 17 juillet, nous sortons du campus et nous nous retrouvons à Cotonou, précisément à la place de Soudini, en quoi appelée place de Maty, on va procéder au lancement de la foie des ENAC. Le jeudi, après l'exemple de lancement officiel, la journée scientifique va s'installer et il y aura trois pannels de discussions. Et le thème central de cette journée scientifique, c'est les ENAC béninois face au nouveau paradigme des administrations. Et au thème de cette journée scientifique qui va s'achever à 13h, un rapport sera produit et transmis au gouvernement. Le vendredi, dans la matinée, à 9h, toujours à la salle de conférence de la Direction Générale des Impôts, il y a ce que nous appelons le Forum des Métiers. Cette semaine permettra de vivre l'étendue des possibilités des talents de l'ensemble des ENAC. Et pour vivre l'étendue de ces talents, les activités seront à la fois culturelle, scientifique, sportive et commerciale. Le samedi 20 juillet, une soirée de gala va mettre un thème à la semaine de l'ENAC béninois. A cette occasion, une collette de fonds aura lieu au profit de l'École nationale d'administration et de magistrature.